nous sommes vendredi on est donc 22 sivan et nous sommes arrivés d'av kouf mémhé de bababatra kouf mémhé on était arrivés à la quatrième ligne la quatrième ligne donc lima tenu les barres liou et sma et motana et qui rappelez-vous hier on a dit que lorsque un homme et donne les fiancées une femme donc ils donnent des pieds de chine après il meurt est ce que la femme elle doit rendre l'argent des pieds de chine puisqu'il n'est pas eu de mariage après oui ou non un il faut rendre l'autre dit non elle peut leur dire donnez moi mon mari je me marie moi qui se voulait chez moi alors cette notion de dire donnez moi mon mari je me réjouis avec lui m'a dit est ce que c'est une malheureux entre d'état naïm d'épanier à l'émane ramène ici une bata à mes arrêts c'est aïsha celui qui donne donc qui fiancé une femme il donne des pieds de chine à une femme bb tout là où va matin un manam année si après le mari il meurt oui la divorce si c'est une jeune fille il lui donnera matin donc c'est l'actuba ça c'est le prix de l'actuba bien manam année c'est donc sans la fille la jeune fille c'est 200 et la veuve 100 maintenant si c'est le mari qui meurt c'est-à-dire il s'est pas marié il n'y a eu que des fiançailles seulement l'abraïtale dit ma comme je n'ai pas eu de chine ma comme je n'ai pas eu de chine ma comme je n'ai pas eu de chine et ma comme je n'ai pas eu de chine et ma comme je n'ai pas eu de chine et ma comme je n'ai pas eu de chine la binatane il dit comme ça si on est dans un endroit où normalement il faut rendre l'argent des fiançailles ben il faut le rendre et si on est dans un endroit où il ne faut pas le rendre alors elle n'auront pas le garde ça c'est rabbi nathan maintenant la bouddha nassi lui oh merde il dit comme ça c'est vrai qu'on a dit ma comme je n'ai pas eu de chine 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 et dans les villes où on n'a pas l'habitude de le rendre on ne le rend pas c'est exactement la même chose que ce qu'il a dit l'autre qu'est-ce qu'il rajoute c'est quoi la marlouque alors c'est comme ça qu'on essaie de déduire n'est-ce pas qu'en fait il y a un élément de plus qu'il faut rajouter dans cette bouddha et en arrivant à la discussion sur cette marlouque justement est-ce que la fille elle peut dire donnez moi mon mari que je me réjouisse avec lui c'est pour ça qu'elle ne rend pas donc l'air de chine voilà comment donc il faut lire la bretta on reprend depuis le début c'est lui donc qui france une fille c'est une jeune fille c'est le prix de l'actuba attention on ne parle pas de l'argent de tri de chine là quand on dit c'est l'actuba c'est comme ça on a déjà dit avant pour une jeune fille c'est 200 c'est-à-dire ici il s'est fiancé avec une fille qui était déjà veuve alors l'actuba elle vaut mané on a dit donc quelqu'un en parle alors ici on parle bien sûr dans le cas où il n'y a que fiancée il n'y a pas de mariage c'est-à-dire c'est le monsieur qui veut changer d'avis c'est-à-dire il fait fiancée après il dit je veux plus après tu veux plus il faut donner le guet et donc le guet il va donner l'actuba aval metta mais si c'est la fille qui meurt dans les cas où il faut rendre l'argent alors il faut rendre puisqu'elle est morte la fille et donc le monsieur ne va pas se marier il a donné des tri de chine il faut lui rendre l'argent mais dans les cas où on n'a pas l'habitude de rendre l'argent on était de chine on ne les rend pas seulement on parle ici dans le cas où c'est elle qui est morte aval methou mais si c'est le mari qui est mort le fiancé donc et ma hazirine la fille elle ne rend pas l'argent des tri de chine pourquoi ? la raison elle est elle peut dire écoutez moi c'est pas de ma faute donnez moi mon mari je vais me marier avec lui puisque s'il n'est pas là c'est pas de ma faute donc elle garde l'argent des tri de chine ça c'est l'avis de rabbi Nathan maintenant voilà on va comprendre l'avis de rabbi Nathan et à ta' la rabbi Nathan c'est l'emma et bien rabbi Nathan il dit comme ça ben met amro en vérité donc on a dit comme ça ben methou ou ben metahi dans tous les cas que ce soit le fiancé qui meurt ou la fiancé qui meurt ma kom shenagho le ahazir ma hazirine ma kom shenagho le ahazir el ma hazirine donc lui rabbi Nathan c'est que quel que soit lui ou elle qui meurt si on est dans un endroit où il faut rendre l'argent des tri de chine et bien elle doit le rendre et si on est dans une ville où on n'a pas l'habitude de rendre elle ne le rend pas et elle ne peut pas dire euh euh je veux garder l'argent parce que donnez moi mon mari je me réjouis avec lui ça n'existe pas ça selon rabbi Nathan donc on voit ici en fait mahluk entre rabbi Nathan d'un côté qui dit que la fille elle peut garder l'argent et elle dit donnez moi mon mari je me marie avec lui comme il est mort donc elle garde l'argent et rabbi Nathan si lui il dit non elle ne peut pas dire ça si on est dans un endroit où il faut rendre elle doit rendre elle n'a rien à dire voilà donc cette mahluk n'est-ce pas comme c'est une mahluk d'étanaïm bien l'agman a dit non c'est pas une mahluk d'étanaïm pourquoi pourtant on voit ici la différence entre rabbi Nathan et rabbi Nathan et rabbi Nathan il dit non les hommes ont vérité selon tout le monde ils ont lâché tout le monde et nous ne nous parlons mais ils se marrent donc selon tout le monde elle peut dire la fille donnez moi mon mari je me marie avec lui c'est-à-dire donc elle garde l'argent et quand c'est lui qui meurt c'est le fiancé donc tout le monde est d'accord que la fille elle garde l'argent parce que comme on l'a dit elle peut leur dire donnez moi mon mari moi je me marie c'est pas mon problème alors c'est quoi la mahluk d'étanaïm et rabbi d'anasi qui plierai c'est la fille qui est morte et alors c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle c'est ça la mahluk et la mahluk il explique comme ça rabbi natan ça va qu'il y a de chine c'est-à-dire c'est perdu il a donné l'argent c'est fait il ne faut plus compter sur cet argent quoi qu'il arrive après même si la fille elle meurt et qu'il n'y a pas de mariage effectif par la suite ça n'a pas d'importance ils sont perdus alors il m'a s'étonne comment tu peux dire comme ça pour rabbi d'anasi pourtant pourtant rabbi d'anasi lui-même il a dit si on est dans une ville où il faut rendre alors il faut rendre alors comment tu dire que les chines ils sont faits pour être perdus si il faut les rendre donc ils ne sont pas perdus tu ne peux pas dire des choses contradictoires pour rabbi d'anasi alors c'est pour ça il rectifie une toute petite chose il rajoute en fait rabbi d'anasi en fait il y a une différence à l'époque d'avant ça se fait comme ça même aujourd'hui dans certains endroits ils font comme ça le mari il fait non on ne fait pas de kédouchine kédouchine ça se fait que pour le mariage mais les siv-lonautes ça se fait après c'est quoi les siv-lonautes quand un homme et une fille donc un jeune homme et une jeune femme ils se fiancent donc ils se mettent d'accord à l'époque ils faisaient kédouchine donc ils sont déjà liés le lendemain le mari il envoie un gros panier avec plein de cadeaux des trucs des habits de la nourriture tout ça cadeau pour montrer sa joie comme ça c'est ça ce qu'on appelle siv-lonautes alors c'est pour ça que le mariage a dit en vérité les kédouchines comme on a dit c'est perdu perdu voilà ici rabbi d'anasi a dit on est dans les cas dans une ville où il faut les rendre il faut les rendre il dit là-bas on ne parle pas des kédouchines on parle des cibles en l'ordre les cadeaux qu'il a donné le lendemain ça effectivement s'il n'y a pas eu mariage parce que la fille elle est morte alors il faut les rendre dans les villes où on a l'habitude de les rendre donc finalement il n'y a pas de mahlokat à propos de la fille elle peut dire donnez-moi mon mari c'est pas une mahlokat dans tous les cas la fille elle peut dire ça c'est-à-dire elle garde l'argent des kédouchines donc tout ce qui est kédouchines c'est-à-dire les kédouchines ils sont perdus ou pas selon rabbi d'anasi donc la mahlokat pour donner moi mon mari c'est pas c'est quoi alors la mahlokat est-ce que l'argent des kédouchines sont perdus ou pas ah il dit oui l'autre il dit maintenant la mahlokat on la retrouve dans une autre donc braïta la braïta dit comme ça c'est un homme il a donc fait fiancé une fille avec ce qu'on appelle kikar c'est-à-dire 25 manées il lui a donné l'argent des kédouchines 25 manées bien maintenant pétoula gova ma taïm et almana mané t'es-à-dire rabbi mir rabbi mir il dit maintenant si il s'avère que le monsieur il va divorcer sa femme comme dans tous les cas si c'est une jeune fille elle aura ma taïm deux fois mané ici c'est une veuve avec laquelle il s'est fiancé et alors elle n'aura que mané seulement ça veut dire selon selon rabbi mir selon rabbi mir donc cette femme-là avec laquelle il s'est marié donc elle aura son argent les kédouchines et après elle aura la valeur de l'actuba comme on sait rabbi mir il dit comme ça s'il n'y a pas eu mariage s'il n'y a pas eu mariage il y a eu kédouchine et après donc la fille elle est morte pardon on verra un peu comment elle va expliquer tout ça comment ça s'est passé véritablement en tout cas voilà ce qu'ils disent comme ça rabbi mir il dit la fille si elle libère les jeunes filles elle prend mané si elle libère les jeunes filles elle prend 200 et si c'est une veuve elle prend 100 et elle lui rend le reste puisque lui il lui a donné des kédouchines avec 25 manés donc elle prend ce qu'elle a et elle lui rend le reste des kédouchines on va voir donc quelqu'un on va voir rabbi mir il vient rabbi mir le troisième avis il dit il dit comme ça si il lui a fait kédouchines avec 20 il lui donne 30 moitiés on va comprendre ça si maintenant il lui a donné des kédouchines avec 30 il lui donne 20 moitiés alors la gmara elle explique de quoi on parle ici de quoi on parle ici la gmara la première elle propose si tu me dis que c'est la fille qui est morte alors là c'est sûr que c'est pas ça le cas pourquoi parce que il n'y a pas de kdouba il n'y a pas de kdouba quand ta fille elle meurt la kdouba c'est quand le mari il meurt ou il dévance alors comment ici tous ils disent elle prend la kdouba elle lui donne il n'y a pas de kdouba ici donc c'est sûr que c'est pas de ce qu'elle a qu'on parle tu vas me dire non c'est lui qui est mort alors si c'est le mieux le monsieur qui est mort comment ça se fait que Rabbi Huda il a dit elle lui rend le reste c'est pas possible puisque nous on vient de dire que tout le monde est d'accord que la fille elle peut dire donnez-moi donnez-moi mon mari je me marie avec lui et donc l'argent de Kdouba doit se le garder comment ça se fait qu'ici qu'on dit elle doit lui rendre le reste c'est pas possible alors de quel cas de quoi il parle c'est trois alors tu vas me dire tu sais quoi c'est une femme qui a trompé son mari son fiancé elle était déjà mérodée c'était elle est partie de tromper alors là aussi l'agman a dit comment c'est possible comment ça s'est passé si elle l'a fait volontairement dans ces cas là elle est divorcée sans Kdouba il n'y a pas tout Kdouba mais il n'y a pas tout Kdouba ce qu'il y a tout Kdouba ici maintenant il n'y a aucun problème mais ça l'est d'accord elle est permise donc qu'est-ce qu'il veut lui il veut la mariée divorcée il lui donne tout elle est dans ses droits voilà l'agman a dit il n'y a pas cette conscience donc on est obligé de dire qu'il s'agit d'un cas ou c'est une femme d'un cohen donc c'est un cohen qui a fiancé une fille et cette fille elle a été violée maintenant le problème c'est quoi au Kiddouchine l'argent du Kiddouchine il est perdu ou non perdu alors le mou'a donne maintenant on explique les trois avis premier avis l'Abbé Meir qu'est-ce qu'il a dit l'Abbé Meir l'Abbé Tola elle prend 200 et la veuve elle prend 100 parce que lui il dit ça va au Kiddouchine l'argent qu'il lui a donné n'oubliez pas lui lui a donné 25 manées de Kiddouchine ça ils sont perdus parce que maintenant il ne s'est pas marié avec elle puisque cette fille lui c'est un cohen il s'est fiancé avec une fille et la fille a été violée avant le mariage le cohen il n'a pas le droit il va te dire monsieur moi j'ai donné 25 manées 25 manées de Kiddouchine on dit c'est fini l'argent de Kiddouchine ils sont perdus tu lui donnes quand même la Kiddouba parce que c'est ta faute c'est ta faute c'est pas de sa faute que la fille elle a été violée bien 25 plus manées ah oui 25 l'argent de Kiddouchine il lui a déjà donné seulement ils ne lui rendent pas mais l'Abbé Uda ça va là où le Tébouin maintenant qu'est-ce qu'il a dit l'Abbé Uda il dit non pas du tout monsieur l'argent il n'est pas perdu donc c'est pour ça l'Abbé Uda il dit elle prend la Kiddouba manée ou 200 selon quelle veuve ou jeune fille et elle lui rend le reste parce que selon l'Abbé Uda l'argent de Kiddouchine il n'est pas perdu je lui ai donné 25 elle prend 1 ou 2 elle lui rend les 23 ou 24 maintenant l'Abbé Uda qu'est-ce qu'il dit l'Abbé Uda mais ça prend l'Abbé Uda lui ça fait est-ce que il est est-ce que l'argent de Kiddouchine ils sont perdus ou ils ne sont pas perdus donc lui il lui a donné 25 manées n'est-ce pas alors est-ce que les 25 manées non dans ce cas-là il ne lui a pas donné voilà vous voyez le cas voilà comment est-ce qu'il dit maintenant si maintenant le monsieur quand il a fait Kiddouchine il lui a donné 20 c'est-à-dire ici on parle 20 shqalim 20 shqalim c'est le double en zous pardon parce qu'un shqal c'est 4 dinars ou 4 zous c'est la même chose donc l'Abbé Uda dit comme ça imaginons il lui a dit Kiddouchine lui a donné 80 zous parce que le manée c'est 112 c'est pour ça on parle dans ces unités alors qu'est-ce qu'il dit Rabbe Uda Kiddouchine il lui a donné donc Kiddouchine lui a donné 80 zous Rabbe Uda il dit maintenant il y a eu ce problème qu'elle a été violée qu'elle peut plus se marier avec lui on fait quoi Rabbe Uda il dit moitié moitié il a sa faite il ne sait pas comment faire on fait moitié moitié c'est-à-dire la fille elle garde 40 des Kiddouchine et elle doit lui rendre 40 à lui seulement lui maintenant il faut qu'il lui donne ça tout bas et oui puisque maintenant il ne peut pas essayer autre chose alors c'est pour ça il dit il doit lui donner 30 moitié c'est-à-dire 60 zous pour compléter avec les 40 qui font maner pour le cas d'une veuve si c'est une veuve d'accord vous avez compris donc s'il a Kiddouchine avec 90 12 elle prend 40 elle lui rend 40 mais en vérité elle ne lui rend pas 40 parce que sur le 40 l'autre il doit rajouter 60 pour faire 100 non ça c'est pour Rabbi Meir Rabbi Meir il dit les 25 et quarts il lui donne que que Rabbi Meir il a dit les teboïdes non Rabbi Meir il dit ils sont perdus donc elle garde les 25 et Rabbi Meir lui dit elle lui rend les restes 25 et Rabbi Meir lui dit non on a un il a voulu te donner un exemple pour mieux comprendre parce que 25 c'est difficile avec alors il te donne beaucoup plus simple pour faire moitié moitié pourquoi l'argent de la Kouba ne se rajoute pas pourquoi c'est à 100 plus 40 non parce qu'elle doit lui rendre 40 nous on a dit ici Rabbi Meir lui il lui a donné 80 pour Kiddouchine 40 chacun Rabbi Meir dit on a ça fait qu'est-ce qu'ils sont perdus ou pas perdus on va faire de moitié moitié donc 40 elle les prend et 40 elle lui rend deux secondes elle lui rend 40 or lui Manon il doit lui donner 100 Ktouba au lieu de lui rendre 40 et recevoir 100 elle gagne des 40 il lui rajoute 60 mais c'est pas en plus c'est l'argent de Kouba c'est pas 100 ah si oui c'est ça c'est l'argent de Kouba oui bien sûr elle a 40 elle a gardé 40 déjà et les 40 qu'elle lui reste encore il rajoute 60 ça fait qu'elle a en tout 140 bien sûr maintenant il dit la même chose que Tchab et Shoshim prenez le cas suivant maintenant s'il lui a donné Shoshim c'est-à-dire 120 Zouz il lui a fait Qidoshim avec 120 Zouz or là aussi ça fait moitié-moitié elle garde 60 il reste 60 qu'est-ce qu'il va rajouter l'autre il rajoute 40 pour faire 100 c'est ce qu'on a dit c'est la même chose oui c'est la même chose donnez un exemple pour comprendre un petit peu parce que tout à l'heure c'était moins que Amman et maintenant c'est plus que Amman il dit dans tous les cas on a l'habitude de rendre et bien il faut rendre il dit comme ça on a expliqué aussi que c'est c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude donc c'est-à-dire si la fille elle est morte il n'y a pas de mariage elle rend l'argent le reste de Babel c'est quoi Rabel et Rabi Yosef ils disent tous les deux ils disent comme on a dit tout à l'heure c'est l'argent des cadeaux qu'il amène le lendemain on les rend mais l'argent on ne les rend pas qu'il dit à papa qu'est-ce qu'il se passe que ce soit le monsieur le fiancé qui meurt que ce soit la femme qui meurt le fiancé qui meurt alors il dit comme ça si c'est le mari qui revient il ne veut plus donc dans ces cas-là les cadeaux qu'il donne il revient mais le Kedosh il ne revient pas par contre mais si c'est la fille maintenant qui change la vie elle ne veut plus se marier avec lui évidemment on lui rend aussi les Kedoshin les Kedoshin on ne les rend pas du tout pourquoi parce que les gens vont voir qu'il lui a donné des Kedoshin après il va se marier imaginons avec sa soeur ils vont dire tiens il s'est marier avec celle-là après il va se marier avec sa soeur ils ne vont pas savoir c'est parce qu'il n'y a pas de Kedoshin alors les Kedoshin on ne les rend bien on ne rend pas il peut se marier avec la soeur qui a été chassée non parce que si tu dis les Kedoshin tu les rends ça veut dire qu'il n'y a pas eu de Kedoshin alors il va se marier avec sa soeur alors c'est faux parce que alors la vache a mal qui t'a mouru la vache a dit quelle est ta crainte puisque quand il a fait Kedoshin maintenant qu'il ne veut plus il doit donner un guet alors tout le monde est de courant qu'il y a un guet qu'est-ce que tu vas craindre alors la vache a dit non c'est une erreur pourquoi parce que il y a des gens qui peuvent être au courant ou qu'il y a eu Kedoshin mais pas forcément qu'il y a eu guet alors il va se dire comment il va épouser sa soeur c'est pas possible après on a dit c'est à Shush Benut on a mis ça on a dit Shush Benut rappelez-vous on a dit quand un homme il va être invité à un mariage et donc il mange chez ce Marie évidemment après quand c'est à son tour de se marier il est obligé de l'inviter pour rembourser ce qu'il a mangé sinon l'autre il va le réclamer au Bédine c'est comme ça on l'encaisse dans un tribunal si l'autre il ne te donne pas tu peux aller le réclamer au Bédine il paye le Bédine il est obligé de payer c'est comme ça deuxième cas deuxième Alaha c'est à dire elle revient on s'entend c'est à dire si un monsieur il a été invité imagine lui il tarde à se marier il ne peut pas lui dire monsieur moi il y a 4 ans je t'ai donné rends-moi mon truc monsieur tu te marier je te donne il ne va pas te donner de l'argent comme ça donc mais honnête il faut 100 ans quand ça arrive le mariage troisième troisième comme on l'a dit il n'y a pas de ribite c'est à dire si moi je viens je te donne un cadeau petit toi tu peux me donner un autre cadeau plus grand ce n'est pas ribite ça ne s'appelle pas un emprunt si l'autre il donne un cadeau d'ailleurs ce n'est pas un cadeau quatrième c'est pas moi mais pas inférieure ah si chacun s'en a annoncé moyen nous on sait que quand il y a la Shemitah on sait quand il y a la Shemitah en principe on abandonne les dettes alors imagine que lui il s'est marié un an avant la Shemitah et l'autre il se marie après la Shemitah il dit ah non je ne te dois plus rien ah non ça ne marche pas comme ça ça tu dois quand même payer c'est pas une dette tu dois payer ta part d'invitation on n'est pas obligé de donner la même sorte non enfin le béchor il ne peut pas prendre le double c'est à dire comme on a dit hier imagine que le promenade de la famille il est parti donc du vivant son père maintenant on lui rend le cadeau d'accord et quand on va partager les biens le béchor il ne peut pas dire je prends le double aussi du cadeau qu'on a reçu parce que ça c'est quelque chose qui vient après l'amour du père et nous on sait que le promenade il ne prend pas le double dans ce qui vient après oui il ne prend pas il ne prend que le bon hasard ce qui était déjà sur place et l'agma maintenant on va nous un petit peu expliquer pourquoi toutes ces choses là alors premièrement il dit pourquoi on peut le traduire au tribunal pour rembourser cette chose là ce cadeau qu'on a donné il dit parce que tout simplement c'est comme une dette je te donne un cadeau tu te maries moi je me marie tu me dois un cadeau c'est comme ça c'est comme une dette c'est pour ça qu'on a le droit de le traduire au tribunal deuxième pourquoi il a dit c'est pas un cadeau parce que le monsieur quand il vient il ne va pas donner quand il vient au mariage il donne un cadeau dans sa tête il vient donner un cadeau parce que il est content de faire sa fête comme toi tu es réjoui moi je me réjoui avec toi donc que je donne plus ou moins c'est pas une notion de dette ici pour qu'il y ait intérêt dessus il n'y a pas de l'ébid c'est une façon de manifester ma joie pour toi et alors toi aussi tu le manges ta joie qu'importe la somme que tu mets c'est pas un problème dans le cas de quelqu'un qui nous a prêté sa voiture je n'ai pas peur de prêter là c'est pas prêté ici si je viens je me réjouis avec toi dans ta fête toi tu diras je viens avec ma fête tu donnes moins au plus c'est pas un problème c'est rien à voir dans le cas de la voiture tu ne peux pas donner moins ça par exemple tu vois à ma bouche ça là il faut qu'il va au tribunal ça coûterait aussi de la haine contre les gens je suis désolé je te donne un cadeau pourquoi mange-moi et tu ne me donnes pas un cadeau c'est pas normal avant 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 il y avait donc les gens ils étaient pauvres et chaque chose elle était limitée tu ne sais pas comment on se le dit et pourquoi on a dit la septième année la Shemitah ça ne l'abandonne pas parce que parce que normalement dans la Shemitah la Shemitah quand tu as droit elle dit tu n'as pas le droit d'aller réclamer ta dette c'est là où ça abandonne c'est-à-dire quelqu'un il me doit de l'argent quand j'ai une possibilité de réclamer alors là la Shemitah elle abandonne mais là ici il n'y a pas de réclamation possible tant que tu ne te maries pas tu ne peux rien dire ce n'est pas un truc avec un délai et il arrive un moment tu dois réclamer ça c'est pas il n'y a pas de délai enfin pourquoi le bécho il ne prend pas le double là aussi on a dit ça s'appelle donc c'est quelque chose qui vient plus tard et le bécho il ne prend pas le double part dans le plus tard il ne prend que ce qui est Mouhzaq maintenant à la mort de son père alors comment ça se passe maintenant l'Akmaa dit imaginons moi j'invite quelqu'un au mariage donc il vient après lui il se marie moi je ne fais pas son mariage alors est-ce qu'il peut m'éclamer l'argent alors non je ne viens pas et je ne veux pas payer alors c'est ce que Rav Kana il dit regardez voilà les règles donc qui a dans les problèmes de cadeaux comme ça si le monsieur se trouvait dans la ville il est obligé d'aller là-bas pour donner le cadeau comme il a reçu le cadeau tu es obligé d'aller tu ne peux pas dire j'y vais pas deuxième cas il a entendu voilà les gens qui parce qu'avant c'est pas comme aujourd'hui on fait des cartes d'invitation avant on annonçait on faisait un petit peu je ne sais pas on faisait donc il a entendu là aussi il a entendu il est obligé d'y aller pour rembourser sa dette maintenant le samar quand il t'appela s'il n'a pas entendu il va y aller l'autre il aurait dû l'informer sinon tu ne peux pas me dire pourquoi tu n'es pas venu à ma main j'étais pas en courant imagine il était dans une autre ville alors là on m'a dit c'est vrai alors on m'a été seul c'est vrai il n'a qu'à se plaindre et l'autre il doit payer quoi payer puisqu'il n'a pas mangé qu'est-ce que je vais payer c'est pas ça tu n'as pas été mangé alors tu ne donnes rien parce que c'est la valeur du repas maintenant si tu as donné 4 ils disent comme ça si tu as donné 4 en général 2 ça paye le repas comme tu n'as pas été mangé alors tu le rajoutes 2 à moitié maintenant plus que ça chacun selon selon son importance des gens qui sont plus ils ont plus les moyens ils donnent plus c'est comme ça encore des règlements concernant cette histoire imagine quelqu'un il a fait un mariage il a invité bon mariage musique tout ça il a invité quand maintenant l'autre il va se marier il va faire un mariage en mini petit truc l'autre il dit monsieur moi je ne suis pas d'accord moi je t'ai invité grande pompe si tu veux que je te rembourse tu m'invites grande pompe si tu m'invites comme ça moi je ne te donne pas c'est comme ça comment ça ne te donne pas je ne te donne pas non il a marqué ici je ne te donne pas il dit non il dit non regarde encore regarde encore si le monsieur le premier qui s'est marie c'est marie qu'il y a une jeune fille donc une jeune fille c'est truc alors il est invité il a donné cadeau quand maintenant il va se marier et l'autre c'est une veuve qui va se marier avec elle elle peut lui dire monsieur non monsieur moi on s'est marié avec une jeune fille quand tu te maries avec une jeune fille je viens je te donne ton cadeau c'est comme ça c'est comme ça je ne vous donne pas votre commentaire je te marie la deuxième fois je te donne le cadeau du cadeau je lui dis attends tu vas te marier avec 6 fois dans l'année alors la même chose elle continue elle dit moi quand je suis invité le premier qui est invité il l'a invité pour un deuxième mariage un deuxième mariage et l'autre quand il va se marier c'est le premier il peut lui dire monsieur non moi je ne suis pas d'accord moi je te fais un deuxième mariage parce qu'il a donné la première fois ou parce que c'est un mariage non ça doit être la joie elle est un peu différente pourquoi la joie la joie est un mariage un deuxième mariage c'est moins qu'un grand et c'est quand même évident non quand quelqu'un il fait un deuxième mariage c'est toujours moindre que le premier ça va de soi donc la joie est moindre donc les cadeaux ils sont moindres etc donc on continue tu comprends ah ça il m'a dit parce que c'est un mariage il m'a dit mais il m'a dit qu'il 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 m'a dit qu'une jeune homme il dit maintenant aussi quand il s'est marié il s'est marié avec une seule femme et l'autre il fait se marié avec deux femmes il peut dire non monsieur je ne donne pas même pour une si tu fais deux tu es marié avec moi une après l'autre deux femmes au même sens comme on parle un peu d'argent et tout ça elle donne un petit enseignement un petit peu comparatif celui qui a il est riche en bien c'est-à-dire il a beaucoup de bien et les gens ils savent c'est visible à tout le monde ou bien quelqu'un qui est riche et qui est connu des gens c'est ce qu'on appelle c'est quelqu'un qui sait faire des drachotes il connait beaucoup de drachotes alors celui-là il a de la marchandise à livrer tout le temps là où il va il te fait une drachate il a des discours il parle de ça il connait plein de choses il a des maintenant celui qui est riche mais c'est-à-dire comme un banquier qui travaille avec l'argent ou bien quelqu'un qui il dit ici soit la ville qui était riche en huile ça c'est ça c'est quelqu'un qui sait approfondir les questions les réponses et les complexités d'Agmara il dit maintenant si quelqu'un c'est-à-dire il est riche dans les choses qui sont mesurables par exemple les céréales et là c'est pas des choses parce qu'en général les céréales on vend pas tout d'un coup parce qu'on met dans dépôt on cache kamas c'est ça kamas c'est caché alors il dit ça c'est barach c'est-à-dire donc il connait les alachot et les alachot c'est pas tu livres comme ça les alachot c'est à la demande quand on te pose des questions tu réponds alors que les drachot tu peux raconter des histoires sur les haramim sur les haramim on peut raconter ça on a changé de sujet là non on parle un peu de richesse de l'un vers l'autre il dit l'agmara tout le monde a besoin à ceux qui fournissent le blé c'est-à-dire c'est une image pour dire l'agmara c'est comme le blé le blé c'est la vie l'agmara aussi c'est la vie tout le monde donc a besoin celui qui connait l'agmara pour expliquer tout le monde a besoin de lui parce que l'agmara c'est un peu la vie de la Torah il a dit rabbi Zira c'est quoi que le pasteur qui l'a dit comme ça toute la vie d'un pauvre ils sont tous tous mauvais et ça c'est c'est celui qui connait l'agmara pourquoi non parce que l'agmara c'est trop compliqué alors c'est quelqu'un qui dit voilà c'est toujours avec difficulté donc c'est un petit peu difficile par contre il dit celui qui il fait de la fête tout le temps c'est un bon cœur c'est le bar le muslin parce que le muslin tu lis le muslin il n'y a pas de question tu es le muslin tu es le muslin tu comprends tu comprends ça y est il n'y a pas toutes les les contradictions pourquoi dans cette mission on va comme ça pour qu'elle est comme ça c'est beaucoup plus difficile alors là il dit le contraire pourquoi ? parce que dans la muslin comme tu ne comprends pas c'est comme un pauvre et dans l'agmara où tu comprends tout alors là tu es un riche tu es plus heureux quand tu comprends comme tu ne comprends pas et c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il dit celui qui fait transporter des pierres ça veut dire il va être triste alors que celui qui coupe du bois il va habiter dedans il dit comme ça celui qui transporte du bois il va être triste c'est comme la muslin tu connais plein de muslin mais tu ne sais pas faire la réconciliation dans les contradictions entre l'une et l'autre par contre pour qu'elle reste celui qui coupe le bois il va habiter dans ces bois c'est l'agmara qu'est-ce que c'est le pasteur qui dit toute la vie d'un pauvre c'est donc une vie mauvaise c'est celui qui a une mauvaise femme qui lui rend la vie dure celui qui est heureux tout le temps il a bon coeur donc il est toujours heureux c'est celui qui a une femme bien tu dis Rabbi Yana Yama chut qu'est-ce que c'est le pasteur il est toujours heureux Rabbi Yana il donne une autre image il dit qu'est-ce que c'est celui qui est est-ce que c'est celui qui est très méticuleux il supporte voilà maniaque là le pauvre vit difficile mais celui qui est d'artoyafa c'est pas grave c'est bon celui-là au contraire il est tout le temps heureux tranquille alors Rabbi Yana lui dit autre chose il dit celui qui a beaucoup pitié des gens tout le temps il est malheureux parce que tout le temps il écoute cela il a eu ça lui fait de la peine tout le temps il a de la peine il est mauvais par contre le toble il est un peu insensible il lui dit cru carrément oui mais bon ça dépend où tu vas il y a des gens quand il est temps du mauvais ils commencent à déjà non mais il n'y a pas de cinéma ils sont sensibles voilà c'est ça c'est exactement ça les gens sensibles ils sont malheureux parce qu'ils ont tout des gens d'avant les gens d'autre toute la vie d'un pauvre ils sont mauvais pourquoi c'est d'artok sarah c'est quoi d'artok sarah ça veut dire que pour rien il se met en colère il ne supporte rien hop il est malheureux celui-là alors que le toble le bichita il dit c'est un d'artok de Havad il a alors il dit alors Rabbi Yashem lui dit comme ça pourquoi le toble il dit toute la vie d'un pauvre c'est mauvais pourtant Shabbat on sait que les gens lui donnent même si dans la semaine il mange du pain sec rien Shabbat il a des bons repas on lui donne il y a le panier de Shabbat et tout ça alors il dit non qui dit Shmuel chez nous il va se mettre à la tcholi parce qu'en fait Shmuel il a dit comme ça quand un homme il a habitué à manger petit si d'un coup il donne à manger beaucoup c'est là où le pauvre il va être malade donc là aussi toute la vie d'un pauvre le semaine il mange mal Shabbat il mange bien il est malade et ça tourne tu ne manges pas comme un pauvre ça va la semaine toi mais tu ne manges pas comme un pauvre tu ne manges pas du pain sec tu manges de la viande tu manges du poisson c'est marqué dans le livre c'est marqué dans le livre de Ben Sira allez s'il vous plaît on finit toute la vie d'un pauvre ils sont mauvais il dit Ben Sira même la nuit même la nuit aussi parce que lui il a des colliers tous les jours alors lui même la nuit aussi il dit pourquoi parce que le pauvre il a comme il est pauvre il a des maisons plus basses que les autres parce qu'il ne peut pas faire un toit plus haut du coup la pluie quand il pleut toute la pluie des autres tombe sur celui-là ça va tomber dans sa maison donc même la nuit il est fait râle et et pourquoi aussi donc Ben Sira et pourquoi aussi les pauvres dans la nuit aussi parce que comme lui quand il achète des terras il ne peut pas les acheter en bas il les achète haut de la montagne alors du coup quand il y a le fumier c'est ça c'est ça parce que quand il amène du fumier lui il veut les mettre dans son terrain mais comme son terrain il est en hauteur alors ça va tomber ça va descendre en bas donc tout ce qu'il a venu pour lui il va tomber chez les autres donc il a tout perdu enfin tout le temps il est d'accord pas bien